A quel moment on bascule dans la maladie justement ? Je crois que c'est très important ce moment, parce que la plupart des personnes pensent que, et même le patient lui-même pense que c'est parce qu'on mange mal, on fait trop. C'est très important de savoir que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce serait trop facile, il suffirait d'arrêter de manger, il suffirait de faire du sport. Il y a un vrai dérèglement très complexe qui peut avoir son point de départ dès la petite enfance, dès le début. Ça peut se révéler dans la vie plus tard aussi, pour simplifier, parce que ce n'est pas très scientifique, mais c'est quand même important de le voir en l'organisant, il y a un facteur génétique, d'ordre génétique qui intervient. C'est-à-dire qu'il y a un héritage avec une tendance à la prise de poids qui est assez complexe. Aujourd'hui, ce n'est pas un gène de l'obésité comme la mucoviscidose, parce que ça, ça existe, mais c'est très très rare. Et le problème de l'obésité, c'est vraiment... Marine et Johanna, justement, viennent d'une famille où un petit peu tout le monde est en surpoint. On a l'exemple même, puisque deux sœurs jumelles qui sont touchées par la maladie depuis la petite enfance, qui en souffrent... Et qui ont un peu hérité aussi de leur parents. Et il y a un héritage d'ordre génétique, c'est certain. Le deuxième facteur, c'est hormonal. Il y a des dérèglements hormonaux assez complexes qu'on est en train d'analyser aujourd'hui, d'insulino-résistance à l'insuline, etc. Et il y a un élément aussi qui est assez nouveau, c'est les bactéries qu'on a dans son tube digestif. Tout ce qui est du microbiote, ce qu'on appelle le microbiote, c'est une des grandes découvertes de la médecine de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on sait que le type de bactéries qu'on a dans son intestin, notamment, intervient sur la prise de poids, par exemple, mais sur plein d'autres choses. L'alcoolisme, il y a des mécanismes qui interviennent par les bactéries. Il y a eu des expériences chez la souris assez passionnantes, où on a pris des souris jumelles. Il y en a une qui était obèse, l'autre qui n'était pas obèse. Et en prenant les bactéries de la souris obèse, en les mettant dans la souris non-obèse, en mangeant la même chose, elle est devenue obèse. Donc, il y a des mécanismes qui interviennent de ce point de vue-là. Donc, c'est une maladie multifactorielle très compliquée. Il faut se déculpabiliser de ça. Par contre, quand on a la maladie, ce qui est votre cas, tous sur le plateau, on est malade toute la vie. Et si on mange mal, si on ne fait pas suffisamment de sport, alors là, c'est la catastrophe.